Les objectifs du millénaire qui ont été définis en l'an 2000 ont constitué pendant 15 ans une véritable boussole pour les grandes agences d'aide au développement. Alors la question qu'on peut se poser, la première, c'est sera-t-il de même pour les objectifs de développement durable qui viennent d'être mis au point ? Et l'une des questions qu'on peut également se poser, qui est très importante, c'est sont-ils adaptés au cas des pays dits fragiles qui deviennent un véritable défi pour la communauté internationale, un défi géopolitique, un défi éthique ? Alors pays fragiles, de quoi s'agit-il ? Tout simplement de pays qui sont dans l'incapacité de répondre aux besoins essentiels de leur population. Qu'il s'agisse en fait de santé, d'éducation ou ce qui est même plus grave, de sécurité et de justice. Alors pour comprendre un peu le problème qui est posé, je crois qu'il est bon de refaire un historique rapide des objectifs de l'aide au développement. Parce que l'aide au développement, elle est d'abord un produit de la guerre froide, ce n'est pas un produit d'une réflexion éthique, c'est un produit d'une réflexion qui visait à éviter à ce que des pays en difficulté sombre vasculent dans le communisme. Or, je dirais, ces objectifs ont beaucoup varié au cours des années. Et après de nombreux zigzags, au cours des années, la fin des années 70, au cours des années 80, jusqu'au début des années 90, eh bien l'objectif principal de l'aide au développement était l'ajustement structurel. Pourquoi ? Il s'agissait de pallier au problème des grandes crises financières macroéconomiques qui étaient survenues pendant les années 70 et qui, bien sûr, avaient mis par terre les budgets, les balances des paiements de la plupart des pays en développement. Alors l'ajustement structurel était mis en place. Il s'agissait en fait de refinancer des dettes que, pour des raisons idéologiques, on se refusait à annuler. Et, je dirais, ce faisant, on a, je dirais, provoqué un certain nombre de désastres sociaux qui sont bien connus et qu'on retrouve aujourd'hui, en particulier dans le cas de la Grèce, où des pas entiers, je dirais, des systèmes sociaux se sont effondrés suite aux coupes budgétaires successives. Ce qui fait que les objectifs du millénaire, qui ont été définis justement à la fin des années 90, pour se cristalliser en septembre 2000 à l'Assemblée générale des Nations Unies, se sont focalisés sur les questions sociales et, en particulier, sur la reconstruction des institutions de santé, d'éducation qui avaient été démantelées systématiquement par les actions en matière d'ajustement structurel. Alors les objectifs du millénaire, très bien, tout le monde a applaudi lors de leur mise en place. Mais en fait, quand on regarde avec un petit peu de distance ces objectifs du millénaire, on s'aperçoit qu'il y a eu de fâcheux oublis. Il y a eu quatre oublis principaux. Le premier, c'est qu'on ne parle pas du tout des questions agricoles dans les objectifs du millénaire, ce qui est quand même un comble quand on sait que la plupart des pauvres dans le monde sont finalement des gens qui vivent dans les zones rurales de l'agriculture et que la meilleure façon de leur venir en aide, c'est quand même finalement d'améliorer la productivité de l'agriculture. Et puis, le problème des bidons-villes, de ce qu'on appelle les quartiers sous-intégrés, dans lesquels il n'y a ni alimentation en eau, ni électricité, ni même accès par des routes carrossales. On ne parle même pas des problèmes d'assainissement. Eh bien, il est évoqué, je dirais, dans une toute petite rubrique d'objectifs du millénaire. Il n'est pas pris en compte de façon sérieuse. Troisièmement, la démographie qui est un problème fondamental parce qu'on sait que beaucoup de ces pays connaissent une démographie non contrôlée, galopante, qui a des impacts majeurs sur, en particulier, les questions environnementales parce qu'une démographie excessive est un facteur de destruction environnementale. Et puis, ça conduit très facilement, comme on le verra tout à l'heure, à des trappes à pauvreté. Eh bien, la démographie, personne n'en parlait. Et d'ailleurs, pour vous dire simplement, c'est 0,2% de l'aide internationale était consacrée à ces questions démographiques. Enfin, dernier point très important dans le contexte actuel, c'est que le cas des pays sortant de conflits ou en conflit, brisés par des conflits internes, n'était même pas évoqué, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est un des principaux défis qui se posent à la communauté internationale. Alors, un autre problème qui était particulièrement préoccupant, c'est le fait que, finalement, on pensait, lors de la conception de ces objectifs du millénaire, que les ressources qui permettraient de les atteindre seraient des ressources additionnelles par rapport aux ressources habituellement apportées par les donateurs. Or, cette hypothèse ne s'est pas vérifiée. Il n'y a pas eu additionnalité des ressources. Et donc, finalement, les ressources qui ont suivi les objectifs du millénaire se sont substituées aux ressources traditionnelles, je dirais, en matière d'aide au développement. Le résultat, c'est que pour de nombreux pays très pauvres, il y a eu finalement des déficits de financement dans le secteur agricole, dans le secteur des infrastructures, en particulier les secteurs d'infrastructures urbaines, et puis rien n'a été fait, évidemment, dans beaucoup d'autres domaines. Alors, pour revenir sur la problématique des objectifs de développement durable, il faut rappeler l'ambition de ces objectifs. Il y en a 17, et d'abord, ils sont assez hétérogènes, ces objectifs, parce qu'il y a à la fois des objectifs de nature microéconomique, qui sont d'ailleurs parfaitement mesurables, et puis il y a également de très louables ambitions, et je dirais même, dans certains cas, des rêves universalistes. Donc, il est assez difficile de les classer. Alors, la démarche est très intéressante, puisque la différence des objectifs du millénaire, qui visaient uniquement les pays en développement, les objectifs de développement durable s'adressent en fait à tous les pays. Donc, ils sont censés répondre, je dirais, aux besoins fondamentaux de pays aussi divers que la Chine, les États-Unis, la France, l'Afghanistan, le Niger ou le Mali. Alors, c'est une démarche qui est passionnante, et qui se focalise quand même largement sur les problématiques environnementales, et qui, moi, personnellement, me paraît extrêmement séduisante, en particulier pour mes petits-enfants, si j'espère qu'ils n'auront pas à connaître les désastres environnementaux qui se préparent, en particulier si un certain M. Trump continue ses folies. Maintenant, cette démarche, elle est d'abord et essentiellement intéressante pour les pays riches et les pays émergents, dont l'impact environnemental est significatif. Mais dans les pays très pauvres, dans les pays fragiles, dont les objectifs peuvent être extrêmement différents, eh bien, je dirais, la plupart de ces grands objectifs de développement durable s'appliquent, en fait, difficilement. Alors, heureusement, il y a l'avant-dernier objectif de développement durable, le numéro 16, qui vise à l'établissement de sociétés pacifiques, prospères, etc., dans lesquels on a l'impression qu'on peut répondre, je dirais, aux problématiques et aux préoccupations des pays très pauvres. Ou d'ailleurs, comment ne pas être d'accord avec un objectif pareil. Mais, je dirais, quelles sont les grandes urgences pour les pays fragiles, les pays en grande difficulté ? Eh bien, d'abord, c'est l'emploi. Et l'emploi, c'est d'abord le développement agricole, dans la mesure où la grande masse de la population est employée dans l'agriculture. Or, là, c'est toujours, ce secteur est toujours le grand oublié des donateurs depuis les années 80. Ensuite, la formation technique, qui est également le grand oublié des donateurs. Et puis, les infrastructures économiques, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont marginalisées au profit du tout social. Donc, on voit bien que la première préoccupation de ces pays extrêmement fragiles, l'emploi, eh bien, il n'y a pas véritablement de guide extrêmement précis pour répondre à cette problématique. La deuxième problématique d'urgence dans ces pays en difficulté, eh bien, c'est la démographie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le problème du contrôle des naissances. Vous avez derrière moi un graphique qui vous montre l'évolution des taux de fécondité dans différents groupes de pays. Le taux de fécondité, c'est le nombre d'enfants par femme. Et on voit que pour les pays du Maghreb, sur les courbes en bleu, qui descendent très rapidement d'un niveau de 7, 8 enfants à un niveau de 2 à 3 enfants, sur une durée de 40 ans à peu près, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle une transition démographique. Et puis, dans les pays du Sahel, où vous n'avez même pas de courbes, où vous avez pratiquement des lignes droites tout en haut, eh bien, il n'y a pas eu d'almorce, je dirais, de transition démographique. Ces pays sont en train de sombrer dans une trappe démographique. Et je vais vous donner quand même un exemple très simple. Le Niger à l'indépendance avait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en a 20. Et en 2035, il en aura certainement 42 à 43 millions. Et dans les années 2050, il en aura entre 60 et 90 millions pour un pays qui a 8% de sa surface globale, qui est propice à l'agriculture. Donc, on voit bien que ce problème de planning familial, ce problème de contrôle de naissance, est devenu également un problème majeur. Et puis, il y a le problème des réformes politiques, qui ne sont nulle part évoquées sérieusement dans les objectifs de développement durable. Car que faut-il d'abord dans ces pays ? Il va falloir essayer d'apaiser les tensions, avoir enfin des élections honnêtes, et non pas des élections truquées, comme on en trouve le plus souvent. Il va falloir mener un combat farouche contre les exclusions économiques et les exclusions politiques, qui sont le lot commun. On voit certaines catégories sociales qui sont ostracisées, et qui, par là même, sont amenées, par désespoir, à prendre les armes. On le voit aujourd'hui dans le centre du Mali, avec la communauté Peul, qui a constitué un front de libération du Massinat, qui est une réponse à, je dirais, une forme d'ostracisme. Et puis, je dirais, toutes ces questions-là, qui sont des questions de nature politique, il faut se souvenir que les donateurs se campent dans une position purement technique. Ils ne veulent surtout pas se mêler de politique. Et il faut dire que, dans ces questions, dans ces domaines-là, ils sont largement désarmés. Alors, le dernier point, la dernière grande urgence pour ces pays fragiles, c'est le problème de la sécurité. On sait bien qu'il n'y a pas de sécurité sans développement, ni de développement sans sécurité, mais les grandes agences d'aide qui répètent, comme un disque rayé, ce type de slogan, ne s'occupent pas de sécurité, ne s'occupent pas non plus des questions régaliennes, alors qu'il faut impérativement revoir les constitutions pour donner plus de poids aux minorités qui sont souvent primées. Il va falloir reconstruire les appareils régaliens, en faire des instruments qui sont à la fois efficaces, non corrompus et véritablement au service des populations et non pas au service de pouvoirs qui sont véritablement prédateurs. Ça veut dire quoi, je dirais, reconstruire un système régalien ? Ça veut dire que les armées doivent être des armées pluri-ethniques et non pas mono-ethniques, qui doivent représenter la diversité de la population et qui doivent être soumises au pouvoir démocratique. Gendarmerie, police doivent être soucieuses des droits de l'homme et ne pas constituer une force de prédation additionnelle. Et puis la justice doit être honnête, disponible, accessible à tous et surtout non corrompue. Les administrations doivent être dévouées aux biens publics, on en est bien loin dans beaucoup de pays. C'est possible, mais c'est difficile, surtout sans appui significatif provenant de l'extérieur. Et c'est d'autre part indispensable de reconstruire des États. C'est indispensable parce que, faute d'États, ce sont des mafias qui se substituent à l'État. Vous voyez derrière moi une carte avec la circulation de la cocaïne qui arrive de l'Amérique latine et qui circule à travers toute l'Afrique de l'Ouest avant de rejoindre son marché privilégié, qui est l'Europe occidentale. Eh bien, tout ça, reconstruction des États, règlement de problèmes politiques extrêmement épineux, eh bien, c'est difficile, c'est coûteux, c'est politiquement évidemment très délicat. Mais l'ODD numéro 16, qui vise à établir des sociétés paisibles et pacifiques, ne sera qu'un vœu pieux s'il n'y a pas un changement de paradigme assez radical de la part des agences de développement. Et sur ce plan-là, je pense qu'au lieu de se lancer, pour les pays fragiles, qui représentent une catégorie relativement importante maintenant, il y en a bien une trentaine, une quarantaine qui posent des problèmes à la communauté internationale, eh bien, je pense que pour ces pays, il aurait été beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple de corriger les défauts des objectifs du millénaire que nous avons évoqués en début de présentation. Et puis, je dirais également de suivre les conseils d'Ashraf Ghani. Alors, Ashraf Ghani, qui est-ce ? C'est tout simplement aujourd'hui le président d'Afghanistan, qui avant d'être président d'un pays, alors, malheureusement, complètement à la dérive pour des raisons multiples, des raisons multiples, a été d'abord un très grand intellectuel, un professeur d'économie. Et c'est un homme qui a formalisé, je dirais, cette problématique de reconstruction des États fragiles, et qui dit en particulier que pour répondre aux problèmes mondiaux, les plus graves, en particulier la pauvreté, le terrorisme, un problème qu'on voit bien évidemment partout, en particulier au Sahel actuellement, eh bien, l'aide doit réorienter son action vers la construction des tastoïdes et fonctionnels, qui est un domaine qui est oublié des objectifs du développement durable. Voilà, je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada